Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 13 février aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la radio. Thème retenu pour cette célébration en Côte d'Ivoire, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. L'accent est mis cette année sur la femme, particulièrement la femme journaliste. Le gouvernement ivoirien s'engage à lutter contre les violations des droits des femmes à travers ce média important qu'est la radio. Cette année, la femme journaliste sera au cœur de la célébration de l'avènement de la radio dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'État a décidé de faire de la promotion des droits des femmes évoluant dans le domaine de la radio, l'un des points essentiels de sa politique. Le gouvernement s'engage à travailler avec tous les professionnels des médias et tout particulièrement avec ceux de la radio pour en faire un des outils privilégiés de la lutte pour le droit des femmes avec un accent particulier sur le cas spécifique des femmes journalistes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les femmes qui travaillent dans les radios comme journalistes, animatrices, reporters, productrices et techniciennes. De par leur engagement, elles œuvrent notamment à la défense de la liberté d'opinion et de l'égalité des sexes, en s'attaquant tout particulièrement aux nombreux anachronismes hérités de nos traditions culturelles et religieuses. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de programmes s'adressent à la jeune féminine et lui apportent les informations nécessaires à son épanouissement dans notre société où elle constitue une des composantes les plus actives. Il reste cependant beaucoup à faire pour la promotion des femmes en général et de celles évoluant dans le monde des médias en particulier. Ce jeudi 13 février, à l'instar de nombreux autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la radio, un média qui traverse le temps, malgré toutes les avancées technologiques que connaît le secteur de l'information. Et nous venons de suivre le reportage de Gabriel Zani. Le conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale est en réunion depuis ce matin à Abidjan. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a assisté à l'ouverture de cette 19e session ordinaire du conseil des ministres de la CIPRES. Les travaux portent sur l'examen et l'adoption du plan d'action et du budget de l'exercice 2014, la révision et l'actualisation des tests fondateurs de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Nous en reparlerons avec notre reporter dans notre édition de 20h. Pascaline Agio-Bédia peut retrouver à présent le sourire. Son bébé, volé le 3 janvier dernier à l'hôpital de Grand Bassam, a été retrouvée. La voleuse, une jeune fille de 23 ans, a été mise aux arrêts par la police à Bonnois. Elle sera traduite devant les juridictions pour répondre de ses actes. Ouf donc de soulagement pour la famille Agio qui loue le ciel pour cette action de la police. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la nouvelle présidente par intérim Katerine Samba Panza hausse le ton contre les ennemis de la paix. Elle promet d'aller en guerre contre les milices anti-Balaka qui multiplient les exactions à l'endroit des civils en République centrafricaine. La nouvelle présidente par intérim demande par ailleurs l'augmentation de troupes françaises pour amener la paix dans le pays. Il n'a pas encore été proclamé officiellement sa candidature, mais il a déjà le soutien du président russe Vladimir Poutine. Le maréchal Al-Sisi, en visite en Russie, a rencontré ce matin le ministre russe des Affaires étrangères pour parler de coopération entre les deux pays. Sachez par ailleurs que Washington a suspendu une partie de son aide financière à l'Égypte. Les négociations de paix se poursuivent à Genève, en Suisse. Les pourparlers ont repris cet après-midi et le médiateur de l'ONU pour la Syrie a réuni autour d'une même table ce jeudi syriens, américains et russes, espérant qu'une solution sera trouvée à cette crise en Syrie. Les rencontres tripartites, alors que sur le terrain, les morts se comptent aux familiers. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 5 000 personnes ont été tuées en moins de trois semaines. Le Royaume-Uni est toujours sous les eaux. Des dizaines de foyers sont privés d'électricité à cause des inondations. Londres pourrait être touchée. Les secours se mobilisent pour les évacuations. Le premier ministre britannique David Cameron est critiqué par les populations pour sa gestion de cette catastrophe. Une personne a été tuée électrocutée. Et sachez que nous sommes le jeudi et nous proposons ce soir, dans notre édition de 20h, le Grand Format. C'est le deuxième numéro. Il sera consacré aujourd'hui aux logements sociaux. Nous parlerons notamment des garanties de succès du programme des logements sociaux et économiques. On se retrouve à 20h. On se retrouve à 20h.